Pourquoi Maguita s'appelle Reviens ? Ah bah oui, ça c'est... Comme tous les groupes, il y a un moment, ils se réunissent pour savoir comment ils vont s'appeler. Ils réfléchissent. Pour moi, les Gypsy Kings, c'était déjà pris. Alors après, on a pensé à Tapas Nocturne. C'était pas mal Tapas Nocturne. Après, il y avait aussi les Rombasador, que j'aimais bien. Il y avait aussi Gîte en Chante. Mais après, il y avait Gîte en Vol, C'est Moyen. Et puis, ce soir-là, on n'a pas tranché. Alors on est rentrés chacun de son côté, avec des idées dans la tête. Et puis le lendemain, on m'a fracturé le coffre de ma bagnole et on m'a piqué les trois guitares qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est devenu... La guitare s'appelle Reviens. L'anecdote est jolie en tout cas. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout, Yvan, dans la musique gitane ? C'est ce que... C'est pas la nostalgie, c'est... Ça peut être triste, hein ? Oui, oui, bien sûr, ça peut être... Ça peut être très triste. C'est ça que j'aime bien, c'est que cette musique passe du rire aux larmes. Et c'est une musique extrêmement romantique, en fait. Parce que... Parce que quand les gitans, ils chantent... Quand... Voilà, dans Ma guitare s'appelle Reviens, il y a des morceaux qui sont un peu mélancoliques. Pour le coup, c'est... Enfin, ça touche l'âme, quoi. Voilà, ça triche pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est... C'est entier, quoi. C'est authentique. C'est complètement authentique et on sent que, vraiment, c'est le seul héritage qui leur reste de leur culture. Et donc, c'est un truc... On déconne pas avec la musique, avec les gitans, c'est super important. Ça et les chemises.